C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français grondé par la voix du procureur général de la République des Proches Françaises. Gris. C'est vrai, Gris. Exprimez-vous, Pylor. Gris. Encore une fois, Pylor. Non, je ne peux plus. Merci pour Chopin. Françaises, Français, Belges, Belges, mon président, mon chien, monsieur le ténor du fado, dear Mr. Love, mesdames et messieurs les jurés, public, chéri, mon amour. Je n'en crois pas mes oreilles, mesdames et messieurs les jurés. Qu'entends-je, couis-je, qu'est-ce-gourge, que me nartons ou mes garges, et de quoi m'est-ce-baudis-je ? On me dit que l'accusé veut aménager le temps. Mais le temps ne vous appartient pas, mon amour. Monsieur l'amour. Permettez que je vous appelle, excusez-moi. Le temps ne vous appartient pas, l'amour n'est qu'une affaire de temps, certes, mais le temps n'est pas l'affaire de l'amour. Le temps est la seule réalité du monde contre laquelle l'homme ne peut rien. Moi qui vous parle, un jour, j'ai essayé d'arrêter le temps. Je lui ai dit, arrête un peu, tu m'uses. Prends le temps de souffler. Et le temps m'a répondu, je suis le temps, mais je n'ai pas le temps. Et il ajouta, en tant que temps, je ne fais que passer. Et c'est vrai, le temps ne fait que passer, et il passe inexorablement, en détruisant tout sur son passage. Quand on me dit, ah, c'est des petites filles, comme elles ont grandi, ça m'énerve. En fait, elles n'ont pas grandi, elles ont vieilli. Le temps les use déjà. Et tandis qu'elles joutent au jardin, le temps caracole derrière, derrière leurs cerceaux, le temps les traque, le temps les lèche, le temps les grignote. Elles sont fraîches et roses, avec des joues de pêche, mais dans sept ou huit septennas, pas plus. Elles auront les joues sur le menton, le menton sur les seins, les seins sur le ventre, le ventre sur les genoux, et les genoux sur le prix Dieu. Comme si... Comme si Dieu pouvait arrêter le temps. C'est Serge Gainsbourg qui a écrit récemment, les hommes ont inventé Dieu, l'inverse reste à prouver. C'est vrai, Serge Gainsbourg. Eh bien, mes très chers frères, tout cela est fort triste, et plutôt que de m'enfoncer plus avant dans la désespérance et le morbide, je préfère encore vous raconter celle du mec qui en avait trois. Quoi ? C'est un mec qui s'appelait Albert Tricouillet. Il en avait trois. Trois quoi ? C'est une excellente question. Trois raisons de boire avec ces villes. En effet... Pas de publicité, je vous dis. Pas de publicité. Monsieur, c'est un petit village charmant. Il dit... Oh, je l'en ai. Il dit que ça avait commencé poétiquement. Oui. J'étais étonné, il y a un an. Moi aussi. J'ai dit, il a bu hier soir. Alors, en effet, il en avait trois. Il avait un foie et deux reins. Bon. Bon, alors je vous le raconte. Il était un foie et deux reins. Nous devons ménager votre foie, notre foie, mesdames et messieurs les jurés, monsieur l'amour. En effet, le foie n'ordonne-t-il point le métabolisme des glucides, des lipides et des protides ? Au reste, Dieu me tripote, le foie ne reçoit-t-il point par la veine porte tout le sang provenant du tube digestif, ainsi qu'une quantité moindre de sang oxygéné, l'ensemble retournant vers la veine cave inférieure. Et n'est-ce point du foie, mesdames et messieurs les jurés, que partent les voies biliaires qui portent la bile vers l'intestin après passage dans la vésicule biliaire par le canal colédoque ? Et enfin, je vous le demande, Françaises, Français, car il faut que les Français et les Françaises le sachent, n'est-ce point le foie et le foie seul qui outre la formation de la bile et ses actions dans les divers métabolistes ? N'est-ce point le foie, dis-je en mon âme et conscience, n'est-ce point le foie qui intervient pour neutraliser les toxiques et mettre en marche les mécanismes qui s'opposent aux hémorragies ? Oui, mesdames et messieurs, en sept ans, j'ai changé. Et aujourd'hui, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais que c'est le foie qui maintient et régularise la teneur du sang, aussi bien en glucose qu'en hématis. Les hématis que les gens vulgaires appellent globules rouges, mais nous ne faisons pas ici de la radio à l'intention des gens vulgaires, contrairement à ce que pense mon beau-frère et Jean-Paul II. Peut-être la cour, à ce stade de mon discours, estime-t-elle que j'ai suffisamment parlé du foie. L'accusé, Philippe Lamour, lui-même, semble pris d'une douce somnolence. Ça ne vous intéresse pas ? Une simple remarque. Le foie qui n'agit pas n'est pas un foie sincère. Merci, c'est très bien. C'est très bien. Le foie, vous vous en foutez, finalement. Vous êtes nul, Philippe. Mais moi, mesdames et messieurs les jurés, je sais pourquoi l'accusé méprise mon propos. C'est parce que le foie n'est pas le siège de l'amour. Le siège de l'amour, c'est ce banc de la famille sur lequel l'amour a posé son cul. Pardon. Sur lequel l'amour est assis face à ses juges et sur son cul. À propos de cul, je suis resté sur le mien en parcourant votre dossier, monsieur Lamour. Je suis tombé en arrêt devant la liste incroyablement longue de vos activités publiques passées et présentes depuis votre naissance le 12 février 1903. Voici cette liste rapidement. Alors, vous avez été avocat et journaliste, secrétaire général de la Confédération générale de l'agriculture, membre du conseil économique, président directeur général de la Compagnie nationale d'éménagement de la région de Bayroune et Languedoc, membre du conseil national du crédit, du conseil de direction du centre national du commerce extérieur, président de la Fédération nationale des vins de qualité supérieure, vice-président de la Fédération de l'association de l'agriculture de France, vice-président de la société maire du Nord, président du comité national de l'agriculture, membre du comité des experts et président du comité des experts de l'agriculture, membre de la commission de l'agriculture. Bon, j'arrête. Il y en a plein. Et je vous pose la question, mon amour, quand diable, après tout ça, quand diable avez-vous trouvé le temps d'écrire un livre qui s'appelait « Prendre le temps de vivre » ? Il ne vous manque que deux titres, monsieur Lamour. Vous n'êtes curieusement pas président de l'association des bébés née le 12 février 1903. Première lacune, ni président du comité national des présidents du comité national. Deuxième lacune. Un riculum vitae comme le vôtre, monsieur Lamour. Ça vaut de l'or. Vous voulez faire fortune ? Prenez votre carte de visite. Mettez en titre « Démocratie française » ou « Programme commun de gouvernement de la gauche ». Sur le plan du style et de l'intrigue dramatique, le récit de vos états de service étant aussi enrichissant pour le lecteur que les deux ouvrages précités, je ne vois pas pourquoi vous ne tireriez pas un million d'exemplaires comme eux. Car c'est vraiment un très beau riculum. Il me rappelle les toutes premières pages de trois hommes dans un bateau de Jérôme K. Jérôme. De leur vrai nom Jérôme Pincemi et K. Jérôme Pincemoi. Tout le monde a lu. Je l'ai lu. C'est bien, hein ? Le narrateur raconte sa découverte d'un dictionnaire médical et comment, en le feuilletant fébrilement, Ah, je n'ai pas lu. Il s'aperçoit qu'il a absolument tous les symptômes de toutes les maladies répertoriées dans le livre, toutes sauf une, l'hydropysie des femmes de chambre. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas femme de chambre. À part ça, mesdames et messieurs les jurés, vous le savez, l'amour se doit d'être partagé. Je propose donc qu'on passe l'accusé à la tronçonneuse. C'est étonnant, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada